Nous sommes aujourd'hui en présence de l'équipe du Scaphandrier, film de genre qui sort vendredi 20 février au Québec, en présence de toute l'équipe. Alors Alain, vous êtes réalisateur de documentaires historiques maritimes, notamment le naufrage de Princess Sophie. Où est-ce que vous est venue l'idée fictionnelle de travailler sur le film de genre et suspense? En fait, le Scaphandrier est un peu né du croisement de deux trucs que j'aime beaucoup. D'abord, oui, j'ai toujours été fasciné par les histoires de naufrage, des grandes tragédies maritimes, titaniques et tout ça. Donc, ça explique pourquoi j'ai fait quatre documentaires sur le sujet. Et j'ai toujours aussi beaucoup aimé le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique. Et quand c'est présenté à moi l'opportunité de faire un film d'horreur, tout de suite, j'ai dit que je devrais ancrer mon récit dans un univers que je connais bien, c'est-à-dire l'univers maritime, l'univers des naufrages et tout ça. Donc, ça me permettait d'avoir une prémisse narrative intéressante que je connaissais, c'est-à-dire que quand on regarde le film, tout ce qu'on dit à propos de la récupération d'objets dans l'épave, tout ce qu'on dit à propos de la conservation et tout ça, des collectionneurs qui accumulent ce genre d'objets-là dans leur demeure et en font des trophées. Et parfois, c'est un peu morbide quand vous avez des objets qui ont appartenu à des gens qui sont morts sur le naufrage et vous exhibez ça dans votre salon. Donc, ça, c'est des gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans mes documentaires. Je ne parle pas de jugement, loin de là, mais j'ai dit qu'il y a sûrement un truc à faire avec ça. Il y a sûrement une bonne base intéressante. Et moi, j'ai toujours été un grand fan des séries B, des films d'horreur, surtout dans les années 80, parce que j'ai vécu mon adolescence dans les années 80. Et moi, j'adorais des Halloween, Friday the 13th, Freddy et tout ça. Donc, j'en mangeais, j'en mangeais, j'en mangeais. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que lorsqu'il est venu le moment de faire un film de ce type-là, on sente finalement des influences. Oui, il y a quelques hommages à l'intérieur même du film. Oui, 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 oui. Alors, l'instrigue, elle se passe en Gaspésie, où un équipage est massacré par un homme en scaphandrier. De là, toute une petite ville est ébranlée. C'est le point de départ. Est-ce que vous êtes, au niveau de l'histoire, est-ce que vous vous êtes inspiré ? Est-ce que vous avez imaginé quelque chose, justement, à partir de toutes vos influences ? Ou est-ce qu'à un moment, vous vous êtes pris du recul et vous vous dites, « Moi, je vais quand même faire quelque chose de très québécois, donc je veux plutôt partir vers ce que j'ai comme base ? » En fait, quand vous regardez l'intrigue du scaphandrier, ça rappelle beaucoup les films de momies des années 30. Vous savez, vous avez un tombeau. Dans ce cas-ci, nous, c'est le Népal. On s'approprie un objet qu'on ne devrait pas prendre, qu'on devrait laisser là, et ça réveille la vengeance d'un être surnaturel et tout ça. Bon, là, ça, c'est la malédiction des pharaons, Terrence Fisher, les films de La Hammer, les films de la momie de Karloff et tout ça. Donc, moi, il y a de ça aussi. Puis même, parfois, je n'ai pas nécessairement pensé. J'écris le scénario, je tourne la scène, et en tournant la scène, je me rends compte, « Ah oui, il me semble que ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a très longtemps, puis j'allume parfois en faisant la scène. » Mais, pour moi, le personnage de Julie, qui est interprété magnifiquement par Édith, pour moi, il y a ce côté-là aussi. Moi, j'ai grandi dans une petite ville de Rivière-du-Loup, sur le bord du fleuve, et je voyais souvent des jeunes journalistes en stage qui nous arrivaient de Québec, notamment, et qui venaient faire un stage soit à la radio, soit dans les journaux. Et leur grande ambition, c'était, bien sûr, c'était pas de s'installer à Rivière-du-Loup, c'est une très belle ville. Et d'avoir un scoop. Oui, puis d'avoir quelque chose qui ferait en sorte qu'il pourrait retourner soit à Québec ou aller à Montréal, bref, aller dans des grandes villes. Puis l'ambition, la motivation du personnage, elle est très crédible, très réaliste. Et le côté québécois, oui, c'est, je pense, la géographie de l'action, la manière dont on met en valeur aussi les paysages du bas du fleuve. Moi, j'y suis très sensible, j'ai grandi là encore une fois. Donc, il y a ce côté-là, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, une de vos collègues qui a vu le film et qui me disait, j'ai l'impression de voir un amalgame de Walking Dead et de la grande séduction. Et je suis arrivé, j'ai, ben, Raymond Bouchard, le côté maritime et tout. Oui, mais Raymond Bouchard, il est méconnaissable dedans. Effectivement, là, avec ça. Oui, puis je pense que c'est intéressant parce qu'il interprète un personnage que je n'ai pas l'habitude d'interpréter. Et Raymond était tellement ravi d'interpréter ce genre de personnage-là. Il dit, j'aime ce genre de film, on n'en fait pas ici au Québec. Et lui, sa scène favorite, c'est quand les zombies se regroupent autour de lui. Il en rêvait. On tournait. Puis c'était une des dernières scènes qu'on tournait. Il m'en parlait régulièrement. Il disait, j'ai hâte de la tourner. Même à un moment donné, une anecdote que je vous confie en primaire. On avait envisagé la possibilité, dis-je, d'avoir une doublure. Parce que, bon, les zombies sont autour de lui. Bon, on tombe et tout ça. Puis pour Raymond, hors de question d'avoir une doublure pour cette scène-là. Il dit, j'en ai pas besoin. C'est pas une cascade quand même. Puis il dit, regarde, j'y tiens à cette scène-là. Je veux que ce soit moi. Puis effectivement, avoir 20 figurants grimés en zombies autour de vous qui veulent vous arracher la peau et les viscères. Numéro un. Donc, il y avait ce côté-là. Mais je pense que le côté québécois, oui, c'est dans le décor. Même, je dirais, c'est dans les dialogues aussi. Il y a des gens qui ont vu mon film. Puis ils ont eu une remarque. Ils disent, quand on voit ce genre de film-là, on n'a pas l'habitude d'entendre parler québécois. Alors, justement, j'aime pas trop révéler trop de l'intrigue. On parle beaucoup de certaines scènes. Mais on va dire que c'est effectivement un film de genre qui est aussi entre le suspense, un peu la série B aussi. Et donc, un genre qu'on ne voit pas au cinéma. Québécois, en tout cas. Alors, Eddy, toi, tu interprètes le personnage de Julie. On vient d'en parler. C'est une jeune journaliste en proie au scoop, un petit peu. On va être honnête. Même si elle a une certaine naïveté encore par rapport au métier. Moi, je l'ai vu un peu comme une sorte de Gail Weather dans Scream. Ouais. Est-ce que tu t'es ressentie comme ça ou est-ce que tu t'es un petit peu laissée... Je pense pas juste qu'elle veuille avoir un scoop, mais elle est curieuse de nature. Puis, c'est ça qui fait qu'elle va aller voir les gens. Je pense que même, en tout cas, ce qu'on s'était dit quand on établit le personnage, même si ça fait pas longtemps qu'elle est là, même si elle s'emmerde pour mourir, puis elle veut rien savoir d'être là, elle est là quand même, puis elle est fait toutes les entrevues sur le festival de l'éperlement, puis toutes les affaires qu'elle est capable de faire. Elle est faite avec, je pense, assez d'entrain, puis de bonne humeur. Elle va foncer. C'est pas une fille qui dit non, puis c'est pas une fille qui... Elle va jamais à reculant, je pense, dans ses entrevues, parce que c'est ce qui la passionne. C'est ce qui est passionné, tu sais. Alors toi, c'est ton premier rôle principal au cinéma. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours rapidement, quand on fait une petite bulle, par rapport à... pour te présenter? Une bulle des petites boules des commerces. C'est ça? Bien, je suis diplômée du conservatoire de Montréal en 2010, ça va faire cinq ans. Puis, en sortant, j'ai mon parcours de comédienne. J'ai joué des petits rôles à la télévision, des petits rôles au cinéma aussi, quand même. Puis, j'étais un peu une touche à tout, parce que j'ai fait de la mise en scène. Ok. Je travaille également comme assistante à la réalisation. D'accord. Et puis, plusieurs années, j'ai même coproduit une websérie. On a gagné deux Gémeaux. Je peux m'en rendre. D'accord. Et puis, non, c'est ça. Ça fait que j'ai un peu une touche à tout. Et donc, un jour, on passe les auditions... Exactement. ...pour ce rôle-là. Oui. Et on se dit, on a à la fois le côté physique qu'il faut pour le rôle, le côté candeur et naïveté qu'il faut pour le rôle, parce que si ça avait été quelqu'un de plus sûr de lui, forcément, ça ne marchait pas. Oui. Mais c'est drôle, parce que quand j'ai eu l'appel pour l'audition, j'ai lu le scénario et je me suis dit, mon Dieu, c'est quasiment un fantasme de jouer dans un film comme ça. Mon jeune, je voyais des films d'horreur ou même des films d'enquête où il y a des jeunes héroïnes qui enquêtent, puis je me dis, ce sera un rêve de jouer ça, mais ça n'arrivera pas ici, parce que c'est très rare quand même. C'est sûr que quand j'ai eu le rôle, je me suis dit, mais Julie, c'est moi. Je pense que c'est comme ça que je vais l'aborder aussi en auditions. Elle a beaucoup, beaucoup, j'y ai donné beaucoup, beaucoup de mon énergie. Beaucoup. Julie, tu sais, ça va demeure. Alors oui, et tes partenaires sont donc Alexandre Landry, Raymond Bouchard et Éric, qui jouent donc le scapandrier. Contrairement à tout ce que Elisa t'a dit qui est formidable, moi, c'est complètement autre chose. Moi, c'est un appel. Alain, j'ai travaillé avec lui sur ses projets. Puis ça fait longtemps qu'Alain, en passant, je vais faire une petite parenthèse. Alain est en secondaire 3, secondaire 4. Il disait à tout le monde qu'un jour, il en avait fait une fin d'avoir fait. Puis ça fait 28 ans qu'on est rendus là. Ça, c'est pas de l'entêtement. Non, mais c'est excellent, c'est ça qu'on veut. Ça en prend les gars de même, des défricheurs à coups de matraques dans le bois. Fait que là, moi, mon cheminement, c'est que j'ai travaillé avec lui sur ses projets. Quand il était au cégep, etc. Puis dans tout son historique documentaire, on a tout le temps été là pour aller l'aider. Peu importe que ce soit du comédien ou du bénévole. On prenait des journées de tongé pour aller l'aider à faire de l'éclairage, etc. Puis le temps fait son oeuvre, mais Alain a une bonne mémoire. Fait que si tu laisses de bons souvenirs à Alain, tu risques de réentendre parler d'Alain. Fait que là, c'est comme ça que c'est arrivé. Moi, il m'a appelé puis il m'a dit, le scaphandrier, c'est le temps-ci de le faire tout bonnement comme ça. Puis Alain, il est clair dans ses… Quand on parle dans ses demandes, il est vraiment clair. Fait que c'est un tournage difficile. C'est de nuit, c'est souvent de 6h de soir à 6h de matin. Le saut n'était quand même pas évident. Puis ça prenait de la patience. Puis à un moment donné, il m'a dit aussi, ça prenait un trooper aussi. À 4h du matin, tout le monde est allé. Mais moi, ma job en plus de tuer des gens, c'était de builder le plateau. Oui, de galvaniser les gens. Puis Eric a tout à fait raison. Puis rapidement, en concernant Eric, c'est que je voulais vraiment quelqu'un qui allait… Parce que c'est un rôle quand même, oui, vous avez tout à fait raison. C'est physique, le costume est lourd et tout ça. Puis je savais qu'Eric allait toujours le faire avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination. Puis je savais très bien que s'il est 4h du matin, il fait froid, il mouille, on est sur le bord du fleuve, peu importe. Puis on doit refaire la prise pour une dixième fois. Eric va le faire avec énormément d'entrain. Et cet entrain, ce plaisir, cet enthousiasme, j'étais convaincu que ça allait se communiquer à toute l'équipe. Et qu'à ce titre, il allait justement galvaniser l'équipe. Et pour moi, l'énergie, c'est très important. Édith disait tout à l'heure qu'elle allait apporter beaucoup de son énergie au personnage. Puis quand j'ai vu les auditions, Édith, ça m'a frappé à quel point elle était, Julie. Par certains aspects, juste la manière dont elle parlait, la manière dont… Il y avait une espèce de drive là-dedans. Puis moi, ça a toujours été important pour moi, cette énergie que les acteurs m'apportent, mais aussi qu'ils apportent au personnage puis au reste de l'équipe. Puis ici, j'étais bien seconde. Alors, merci à tous. Donc, le scaphandrier, ça sort le 20 février au Québec. On vous conseille d'aller le voir. Vous m'avez dit que vous êtes nouvelle ici, c'est ça, hein? Oui, ça fait à peine six mois. Les pêcheurs du village disent qu'ici, la mer sans jamais s'est voyée. Si elle les garde et qu'elle a de bonnes raisons, il vaut mieux pas chercher à savoir pourquoi. Joseph Bilodeau, c'est un scaphandrier du coin. Gardez votre esprit ouvert, Gélie. J'ai vu des choses dans mon pays qui défilent la raison. Oh fuck Ton mort Et si vous voulez que c'est à leur face qu'on leur prenne leur vaisselle ou leurs vieux bijoux Non, 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 non Non, 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 non